bonjour à tous et bienvenue sur digital 101 c'est max et on va commencer sans plus attendre ce nouveau tuto sur le low poly portrait donc on va voir comment effectuer un portrait en low poly donc c'est à dire en faisant tous des triangles partout on va commencer en prenant un brush d'une couleur bleue ou bien autre en fonction de vos affinités c'est histoire de pouvoir vraiment bien se détacher du fond de l'image donc et on va créer ça dans un nouveau dossier dans un nouveau calque qu'on appelle guide ligne donc on va s'amuser à tout détourer donc là voilà c'est passé en accéléré parce que je ne l'ai pas fait heureusement pour vous au sinon ça aurait duré à peu près deux trois heures le tuto donc en fait on va créer tous des petits triants on peut détourer un peu les formes faire la base et après revenir et puis faire des triangles un peu partout pour vous simplicité pour vous simplifier la tâche plutôt excusez moi on va rester à pied sur shift et puis cliquez pour garder des traits droits donc voilà donc là vous voyez tout le maillage que je crée donc des fois il ya des endroits où c'est pas triangulaire mais bon c'est pas grave à l'effet c'est d'avoir quand même un maximum de triangle après on va pas vérifier si vous avez des triangles partout bien sûr donc maintenant que c'est fait on va passer à la partie illustrator donc sur cette partie illustrator on va faire un nouveau calque moi je vous conseille de verrouiller les autres calques pour pouvoir cette fois-ci prendre la plume et donc longue opération bien sûr vous allez devoir faire des triangles au fur et à mesure reprendre tous vos triangles donc là je fais un triangle tout moche après on peut enlever modifier l'aspect et tout ça donc moi je vous conseille c'est de prendre la plume et puis déjà de près régler comme quoi ça sera un petit surlignement de contours et ne pas mettre de forme à l'intérieur donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble tous vos tracés vous pouvez appuyer sur commande et y soit de voir où est ce que vous en êtes parce que bon des fois au bout d'un moment on perd un peu le fil avec tous ces triangles un peu partout donc voilà là la vidéo je l'accélérais parce que c'était pas super passionnant à mon avis de filmer à peu près deux heures où on reprend je ne sais plus combien de tracés le triangle ça c'est vraiment la partie la plus relou vous inquiétez pas si vous abandonnez je comprends à savoir pour la réalisation totale j'ai dû mettre un peu plus de trois heures c'est pas spécialement long on va dire en termes de difficultés et autres c'est plus vraiment d'être rigoureux donc une fois que cela est fait on va donc vous voyez j'ai cadenasser tous mes autres calques on va prendre la fenêtre alignement et là encore une partie un peu longue on va se servir de la flèche de sélection blanche il me semble ouais voilà la flèche de sélection blanche donc en appuyant sur un et puis vous allez sectionner tous les intersections qui pourraient y avoir et puis vous cliquez sur l'alignement horizontal et puis l'alignement vertical et puis voilà et vous faites ça pour tout pour avoir un maillage propre pour faire en sorte que tous les points se superposent donc j'ai accéléré encore une fois la vidéo parce que je tenais pas à vous mettre encore une heure de maillage à tout refaire à tout remettre au propre donc voilà maintenant que cela est fait on va sélectionner la pipette donc moi je vous conseille de faire v pour sélectionner l'outil de sélection et puis d'appuyer sur i pour la pipette et après avec la touche commande ou contrôle vous allez sélectionner donc en restant pressé dessus vous allez sélectionner un des polygones et après vous relâchez donc ça vous active la pipette et puis vous sélectionnez après un élément enfin une couleur qui vous intéresse donc j'ai accéléré un tout petit peu un chouï à la vidéo parce que bon le tout c'est surtout de que vous compreniez les mécaniques donc surtout ne pas oublier de faire v et i afin d'avoir l'outil de sélection et la pipette d'actif donc après en jouant avec contrôle ou commande pour sélectionner les polygones si jamais vous avez des polygones que vous n'arrivez pas à sélectionner sélectionner un qui est sur le côté vous faites clic droit disposition en arrière-plan comme ça le polygones que vous n'arrivez pas à atteindre maintenant sera en premier plan et du coup vous serez bien donc une fois qu'on a fait ça qu'on a tout fini on arrive enfin au bout du travail on va tout sélectionner on va faire un commande g afin de grouper le tout on va enlever le personnage du fond on va enlever tout ce qui sert plus à rien donc voilà je vais laisser quand même les retouches colorimétriques qui étaient sur la totalité de l'image mais je vais juste enlever le personnage et je vais faire un commande c'est sur illustrator suivi d'un commande v ou contrôle v pour ceux qui sont sur pc sur photoshop donc on le garde en objet dynamique comme ça on va conserver les propriétés qu'illustrator a créé pour cette illustration et ensuite on le positionne bien comme il faut une fois que vous avez tout bien positionné vous pouvez bien sûr rajouter des polygones si ça vous chante ou autre si vous trouvez que c'est pas assez bien ou bien s'il ya des endroits que vous dites bon la couleur est pas terrible j'aurais préféré autre chose et ben voilà on est arrivé à la fin du tutoriel moi je vais rajouter une petite touche un peu punky en mettant une sorte de dégradé sur le dessus du personnage très léger parce que bon je tiens pas non plus à saturer trop la chose bon là j'essaie de avoir un arrière-plan un peu plus coloré moins pastel donc voilà j'applique je diminue un petit peu l'opacité voilà et donc je vais appliquer mon dégradé bleu ciel histoire que ce soit en mode contraste avec le background et puis je vais changer le mode de fusion et puis bon écoutez j'espère que ça vous a plu ce tuto un petit peu différent je tiens à vous remercier pour tous ces abonnés que vous êtes à suivre mon travail et puis à commenter pour certains je trouve ça super cool de votre part et puis si ça vous a plu ce tuto ou autre ou les autres tutos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis réagir faire des critiques et autres sur ce bas je vous laisse et puis à la suite pour de prochains tuto 1 1 1 1 2 3